Et on est toujours avec Florent Motte sur Hashtag. Florent, est-ce que tu es prêt pour ton Hashtag Quiz ? Ah avant, tiens, un excellent titre que j'ai adoré, qui est sorti cet été, Je veux du soleil, c'était cet été. Vraiment, j'ai kiffé. Avec le petit accordéon. Le petit accordéon, le grand accordéon. C'est trop bien ce truc. Qui jouait à l'accordéon, qui était l'accompagnateur de Barbara pendant 20 ans. Et Vincent Perrani, qui est l'étoile montante du jazz à l'accordéon, qui est un vrai tueur. Super titre, super reprise, et j'étais content. Le clip était top. Tu le chantes sur scène ou pas ? Je le chante parfois. D'accord. Je ne le chante pas toujours, mais parfois. Est-ce que le jour où je viens, je pourrais commander le titre ? Peut-être. Tu veux voir le DJ et le DJ. Le DJ, passe mon son là. C'est ça frérot, passe-moi, je veux du soleil. Non, très bon titre, entre parenthèses. Merci. On attaque le hashtag quiz. J'attends encore. Tu dis sur ce titre, j'ai encore des envies quand je m'endors. Ouais. C'est quoi tes trois envies pour 2018 ? Allez. Mes trois envies ? Sortir un nouvel album. Ouais. Faire une nouvelle tournée. Ouais. Pour l'instant, c'est bon. Les deux sont jouables. Ouais. Ouais, on est plutôt pas mal. Moi, je m'attendais à des trucs que tu vois, un peu genre... Genre, vas-y, donne-moi des idées. Quoi ? J'allais dire, travailler avec Céline Dion, le mec, il l'a fait. Faire danser avec les stars, le mec, il l'a fait. Danser avec Candice Pascal, il l'a fait. Je sais pas ce que je... Je sais pas. Un truc dingue. Alors, on va y tourner. Un truc dingue, faire un film. Ouais. J'aimerais bien ça. C'est très bien. Du coup, je suis obligé de t'opposer de la question maintenant. Parce que Élise Livli t'a posé cette question sur Twitter. Merci Élise pour cette question. Aimerais-tu faire du cinéma ? Trop fort. C'est dans un de mes trois rêves... C'est marrant de tu poser cette question quand même. Parce que c'est dans un de mes trois rêves pour l'année 2018. C'est vrai ? T'aimerais faire quoi ? Comme genre un truc fou ou... J'aimerais bien faire un truc un peu gueudin. Un peu ouf. Et j'aimerais bien juste m'y mettre. En fait, j'ai adoré, quand j'ai fait des comédies musicales, me mettre dans le théâtre. C'est très, très, très difficile. Très difficile, ouais. Parce qu'il y a un lâcher-pré, un truc comme ça. Je suis très admiratif des acteurs. Mais ouais, c'est un truc que j'aimerais beaucoup un jour. Ou même du théâtre. Encore presque, j'ai l'impression, encore plus difficile le théâtre. Mais ouais, j'aimerais bien. Donc pour 2018, les trois souhaits, on fera le point comme on fait un point en fin d'année. On se reverra en... On fera le point. Un retour dans Mozart l'Opéra Rock en France. Hashtag pourquoi pas ou hashtag non merci ? Hashtag... Non, hashtag pourquoi pas. Hashtag pourquoi pas. Mozart, ça avait cartonné, on s'était éclaté. On avait fait 350 dates. C'est ouf, hein ? Ouais, c'était ouf. On avait fait deux ans, etc. Non, non, pourquoi pas. Mais je crois pas que ce soit vraiment à l'ordre du jour. Ah, on sait jamais. On va passer un petit coup de fil à monsieur Dovetia. Vas-y, vas-y, je te laisse. Monsieur Atia, s'il vous plaît, on a envie de revoir Mozart l'Opéra. Candice Pascal, tiens, et son nouveau partenaire de Danse avec les stars, Agustin Galeana. Si. Ça marche ou ça marche pas ? Ça marche plutôt bien, je crois. Ça marche bien. Moi, je l'ai bien gagné cette année. Moi aussi. Ouais. L'Enikim Agustin, moi, je pense. L'Enikim, en plus, c'est un copain aussi. Je l'aime bien aussi, L'Enikim. Non, mais c'est vrai. C'est mon ancien partenaire. Ok. J'aimerais bien l'avoir gagné. Vendu. Colplay ou Dépêche Mode, quel groupe tu partages sur ton fil d'actualité ? Je crois que t'aimes plutôt bien les deux. J'aime plutôt bien les deux. Là, s'il faut en garder qu'un. Non, je regarde Colplay. Attention, il nous regarde. Chris Martin ? Yes. If you're watching me, I'm choosing you, guys. Colplay ? Ouais, Colplay. Ouais, Colplay. Non, mais Dépêche Mode, c'est mythique aussi, en fait. Mais t'as dit Colplay, on regarde Colplay. T'as dit Colplay, on regarde Colplay. Question suivante. Si tu devais partager quelques mots pour parler de ta collaboration avec Céline Dion, j'en perds mes mots tellement Céline Dion me... Qu'est-ce que tu dirais ? Céline Dion, quoi. Qu'est-ce que tu dirais ? Céline Dion, elle est à la hauteur du rêve qu'elle nous propose, qu'elle incarne, du charisme qu'on imagine qu'elle a. Elle est à cette hauteur-là. Quand on la rencontre en vrai, elle est... C'est pas ouf quand même, quand tu vois ça avec Céline Dion, en vrai. Elle est hyper sympa. Elle est très jolie. Et elle est hyper talentueuse. Je l'ai vue chanter, c'est incroyable ce qu'elle dégage. Le charisme qu'elle a, la technique bien évidemment, mais le charisme, la gentillesse. Et puis elle est belle. Non, elle a vraiment tout ce qu'on imagine d'elle. Et donc cette collaboration, c'était juste incroyable. Quand on t'appelle, on te dit Céline Dion, on va travailler avec toi. Vas-y, vas-y. Vas-y, tu es en train de danser ou pas ? Non, pas encore. Je savais pas que j'allais faire danser avec les stars. Mais on m'a pas appelé en disant Céline Dion, on va travailler avec toi. On m'a dit, j'aime beaucoup cette chanson parce que j'avais fait des chansons. On avait entendu, j'aime beaucoup cette chanson. Et j'aimerais bien pour Céline que tu m'en fasses des comme ça. Parce que je pense que Céline, ça va lui plaire. Ah, d'accord. Donc j'ai fait plein de titres. On a fait plusieurs titres et on a eu trois sur l'album. Bravo, félicitations. Trois titres pour Céline Dion, ça le fait. Et elle les a chantés là à Bercy, c'était génial. Ça devait être ouf quoi. Ouais, c'était mortel. À Accor Arena, pardon. Merci à Accor Arena. Parce que si tu veux aller jouer là-bas, faut pas écorcher leur nom. Non, c'est vrai. Accor Arena. Ma prière de Lilian Reynaud, on met dans sa playlist ou pas ? On met quoi ? On met dans sa playlist ou pas ? Sa playlist à qui ? On met dans sa playlist, est-ce qu'on devrait mettre dans sa playlist ? De toute façon, Lilian Reynaud... C'est un peu easy, mais t'as bien aimé. C'est un peu easy parce que... T'as bien aimé. J'ai fait le titre aussi. Ouais, bah oui. Mais franchement, Lilian Reynaud, de toute façon, on met ses deux albums. Ouais, moi j'aime beaucoup Lilian Reynaud aussi. Parce qu'il a une voix très atypique, qu'il maîtrise très bien. Il chante bien, il a une super belle voix, une grosse voix qui est un peu rare en fait. C'est un peu rare d'entendre des voix comme ça. Et c'est un super musicien, il a une super musicalité et très authentique. Tu sais quoi, j'allais dire authentique, il est vrai. Donc Lilian, reviens-nous très 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 vite, on t'attend. Question followers, du coup, je ne te repose pas la question d'Elise qui était sur le cinéma. Non, là j'ai rien. Oui, mais on l'a déjà fait, on a eu la réponse. Alors on va cocher la case, a répondu, ça c'est fait. Lily LT3 te demande, as-tu commencé à préparer ton prochain album ? Oui, Lily LT3. Et tu sais quoi, elles sont trop fortes les questions, parce qu'en fait, c'est comme si elles étaient dans l'interview. C'est bien, et puis ça veut dire que je ne suis pas trop en retard. C'est ça. Parce qu'elles me demandent des trucs où j'ai déjà réfléchi. Du coup, tu es dessus. Le cinéma, les nouvelles chansons. Tu es dessus ? Oui, je suis déjà dessus. Ceux qui viendront me voir en concert, ils pourront sûrement entendre un ou deux extraits. Ah ouais ? Bah oui, parce que je suis en tournée depuis mars. Je vais y aller jusqu'au mois de septembre prochain. Je suis en train d'écrire mes chansons, donc je les teste sur scène, je les essaye, etc. Ah top, d'accord. Et puis, ouais, entendre les chansons. Ok, super. Question de Momo Motivé. Momo Motivé, j'adore. Est-ce qu'il y aura un clip avec Candice Pascal ? Parce que monsieur, on a Ouidi à l'époque qu'il n'y aurait clip pas. Pourquoi ça n'appelle pas ? Non, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire. On avait fait une télé ensemble. Oui. Elle avait dansé sur J'attends encore. C'était TF1 ? C'était TF1, je crois. Sur TF1, exactement. Elle avait dansé sur un des titres de Danser sous la pluie, sur J'attends encore. On avait répété, on avait fait une... C'était super. Et je n'ai pas fait de clip pour J'attends encore. Je ne suis pas allé au bout de ce truc-là. J'ai commencé la tournée, j'ai enchaîné. Et je n'ai pas ressorti de single, je ne me suis pas concentré là-dessus. Je me suis concentré sur la tournée. Et du coup, là, je suis un peu déjà passé à autre chose. Je suis déjà sur les nouveaux albums. Donc, clip peut-être un jour, mais pas tout de suite, c'est ça ? Si j'ai bien compris. En fait, c'est évident que si un jour, j'ai une danseuse à prendre dans un clip pour faire ce type de truc, là, ce sera Candice. Ah oui, Candice. Et puis, on en a déjà parlé, elle m'a dit oui. En tout cas, on a hâte de voir ça. Candice, avec Florent Motte, on rappelle quelques dates de scène le 24 à Lille. 24 novembre à Lille. Le 29, tu seras à Lyon-Lim-Casie. Le 17 décembre, tu seras à Verberie dans l'Oise. Et toutes les dates se trouvent sur ta page. Facebook. Et sur tes réseaux sociaux. Insta, tout ça. D'ailleurs, tu n'es pas trop sur les réseaux, mais juste ce qu'il faut. Pas non plus. Non, c'est vrai que ça dépend. Ouais. Tu ne partages pas de story, par exemple, sur Instagram. Très rarement. Pas trop. En fait, les stories, je les fais sur Snap. D'accord. Je mets des stories. Ok. Mais il faut avoir des trucs rigolos à mettre. Alors, j'ai eu un petit chat il n'y a pas longtemps, donc je mets des photos, il me fait mourir de rire. Et les gens aiment bien les chats, les photos de chats, mais le mien, il est très drôle. Donc, des fois, je partage des trucs comme ça. Je partage dès que je suis en répète, dès que j'ai des nouveaux trucs, des news, etc. Donc, un petit peu, mais pour 2018, s'il te plaît, un petit peu plus de réseaux sociaux, c'est pour nous. Ton mot de la fin, ce serait quoi, ton hashtag de fin ? Hashtag bonne année. Hashtag bonne année, parce que ça va arriver bientôt. Hashtag joyeux Noël, bonne fête de fin d'année. Profitez, kiffez. Hashtag souriez. Ouais. C'est bon, Gaza ? Et moi, j'ai un hashtag aussi, pardon. Avec Florent, on est au premier rang. Jeter de feuilles avec Florent. Hashtag avec Florent, on est au premier rang. Genre, on est au premier rang avec Florent. C'est une blague ? Non, mais genre, ça veut dire, admettons, on vient de voir sur scène. Hashtag Florent, on est au premier rang. Hashtag Florent, on est au premier rang. Donc, ça veut dire que tu vas venir et que tu vas te mettre en premier rang. Bien sûr ! Yeah ! Vous l'aurez compris. Merci beaucoup, Florent. Hashtag Rachit, t'es au top. On fait un point dans un an. OK. Non, tu viens de voir avant. On vient de voir avant. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci à vous, les amis. Un grand merci à tous ceux qui ont envoyé des questions sur Twitter, Instagram et Facebook. Et n'hésitez pas à aller voir ce garçon sur scène. Vous serez très, très heureux. À bientôt sur Hashtag. Ciao, ciao ! Normalement, t'es censé avoir dansé, on est d'accord. Comment ça ? T'es censé avoir... Là, là, on va dire que normalement, tu devrais être en train de danser. Normalement, ouais. Parce que t'as parlé danse. Ouais, mais... Quoi que t'as dit que c'est quand on téléphone. Donc peut-être qu'il faut qu'on te redonne ton téléphone. C'est quand je téléphone et quand je suis dans ma cuisine. Ah ouais, ça fait beaucoup. Ça marche pas. On n'a pas une cuisine sous la main. Mince ! Donc, bon, c'est raté. C'est pas grave. On va quand même faire la suite de l'interview. D'abord, je danse. Après, ça tourne. Je danse sous la pluie. Presque sous la pluie. Ah bah non ! Non, on danse. Non, non, non. Ça allait bien sur un album. Ouais, c'est ça. En vrai.